En titre du journal de ce mardi 23 novembre 2021, les ouvriers RZ100 dans l'industriel vivent des situations pénibles, une situation pas très commode en deçà de leur espérance. Nombreux sont les couples qui vivent des situations douloureuses dans leur foyer. Aujourd'hui, on parle plutôt d'en faire que de paradis dans le couple. Comment échapper à ces mots et vivre en étroite complicité avec son conjoint ? Les techniques appropriées dans un instant. Et pour finir, quelles sont les conséquences de la déforestation sur nos terres ? Les réponses dans ce journal. Bonsoir, chers consommateurs, ravis d'être en votre compagnie. En Côte d'Ivoire, trouver du travail n'est pas chose facile. Dans l'objectif de se faire une place dans la société, diplômés et non diplômés se rient vers les entreprises industrielles. Malheureusement, ces ouvriers vivent des difficultés. Ils expriment leur calvaire au micro de Christian Gokra. Si les dernières années ont été marquées par la mort de plusieurs ouvriers ivoiriens ou étrangers dans certaines entreprises industrielles, aujourd'hui, c'est la question du mauvais traitement et des salaires irréguliers qui fait le gros titre. Ces ouvriers sont nombreux à dénoncer le calvaire vécu. Vraiment, les conditions même de travail, d'abord sur le site, sont décorables. Il ne faut pas concevoir que pour une histoire de masque, ce masque que vous voyez. Si mon vie, aujourd'hui, je me mets de mettre ce masque, automatiquement, on me flanque une amende. Pratiquement de 500 000 à 800 000, voire 1 million souvent. On te voit, tu as enlevé ton casque, tu grattes ta tête, peut-être que tu veux prendre un peu d'air. On te voit avec le casque enlevé, on te prend une photo, automatiquement, c'est une amende. Ces personnes qui sont là, sont en train de se foutre de nous. Ces personnes qui sont dans l'administration ici, sont en train de se foutre de nous et se foutre de la Croix d'Ivoire. Nous sommes encore marginalisés au sein de notre entreprise. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand une entreprise arrive dans un pays, c'est pour diminuer le nombre de chômeurs dans ce pays. Mais c'est le contraire chez nous. Quand un Marocain arrive et fait une société, au lieu de diminuer le nombre de chômeurs ivoiriens, on augmente le nombre de chômeurs et on prend les Marocains à nos places. Nous disons non. Des gens qui sont mieux payés que nous, quatre fois mieux payés que nous, alors que c'est nous qui ferons tout le boulot. Ici, il y a des pères de familles qui sont là. Ici, il y a des gens qui traînent toute une famille derrière eux. Et à leur voir, ils sont tous crispés parce qu'ils ne reçoivent pas leur argent. Et ça, c'est déplorable. Voir des gens qui ont leur maison à payer, qui ont des factures à payer, qui ne peuvent pas assumer ces responsabilités, qui ont des enfants à mettre à l'école. Ça, c'est vraiment déplorable. Et par la faute de ces personnes qui nous emploient, qui ne veulent pas nous restituer notre salaire. Il faut noter que le travail est régi par des textes de loi qui protègent l'employé vis-à-vis de l'employeur, mais aussi qui fait cas des obligations du contractant. Cependant, Côte d'Ivoire, certains employeurs ont des agissements contraires aux côtes du travail. Affaire concernant la tentative de saisie d'un de ces aéronefs de type Airbus A319 à l'aéroport international de Bamako, par la Cour de justice de la CEDAO. La direction de la compagnie Air Côte d'Ivoire informe l'opinion publique que cette tentative n'a pu prospérer. Le vol prévu à 17h10 a effectivement décollé à 17h12. La compagnie leader et de référence en Afrique de l'Ouest et du Centre promet mettre tout en œuvre pour garantir sa crédibilité et empêcher de telles voléités à l'avenir. Par ailleurs, elle remercie ses clients et ses partenaires pour la confiance et entend prendre des dispositions utiles pour donner la suite de droits qui conviennent aussi qu'en sens de l'espèce. Penchons-nous un instant sur la vie de couple. De nos jours, les divorces se font à une allure effarante selon les statistiques. Une communauté soucieuse d'aider à y remédier a organisé dimanche à Kokodi un programme sur les secrets de la complicité entre conjoints. Ils sont effarants, les chiffres sur les demandes de divorces dans les deux tribunaux d'Abidjan. Pour éviter d'en arriver là, le ministère Amour et Vie s'est proposé d'entretenir dimanche dernier à son siège à Kokodi ungré, les couples et les cheminants sur les thématiques de la séduction au mariage et les secrets pour un couple complice, car beaucoup, dira Mme Estelle Yanké, se perdent. Beaucoup se perdent, les gens ne sont pas enseignés, ils vont sur Facebook, ils cherchent des coachs et autres. Entrer dans le mariage, c'est tout le monde veut, mais est-ce que tout le monde est mariable ? Est-ce que tout le monde peut entrer dans le mariage ? Donc il faut pouvoir vraiment prendre en compte tous ces aspects-là afin de mieux préparer son mariage. Vouloir transformer l'autre semble être une erreur fatale pour la vie de couple. Quand on vient en couple, on est déjà adulte, donc ce n'est pas une école d'éducation. Tu ne dois pas reprendre l'éducation de ton mari. Ton devoir, c'est de l'accepter par amour tel qu'il est et de l'encourager à s'améliorer en encourageant ce qu'il fait de bien. L'époux aussi, c'est idem. Pour parvenir à de telles vertus, il faut en amont miser sur le mode de séduction avant union. La séduction est importante parce que quand on voit l'homme et la femme, au niveau de l'homme et la femme, on a vu que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes perceptions de la séduction. La femme, quand elle rencontre un homme, elle cherche d'abord une stabilité, c'est-à-dire une sécurité, sécurité financière, sécurité physique, sécurité matérielle. Et l'homme, lui, il se base d'abord sur la beauté physique de la femme d'abord et après maintenant, il prend en compte l'aspect intérieur. Même une fois cette étape franchie, ce n'est pas encore le bout du tunnel. Quand nous sommes déjà en couple, souvent nous oublions l'essentiel. On oublie l'essentiel et chacun veut vaquer pour ses propres intérêts. Alors que le mariage, le véritable sens du mariage, c'est entreprendre la relation dans le bonheur de l'autre. La vie de couple est une vaste école où devraient s'inscrire aussi bien les mariés de longue date que les célibataires et les cheminants. Car, rien qu'en 2018 dans notre pays, le taux de divorcialité atteint des proportions jamais égalées. 1 431 cas. C'est au total 34 millions de francs CFA, soit 60 000 dollars de subventions qui sont destinés aux communautés rurales ivoiriennes. Un don fait par l'ambassade des États-Unis dans le cadre du programme d'auto-assistance de l'ambassadeur. Ces subventions permettront de soutenir les efforts communautaires destinés à accroître l'accès à l'eau potable, améliorer l'accès aux services de santé et d'alimentation et stimuler le développement économique en facilitant la production agricole et en soutenant la transformation des produits locaux. La pêche artisanale contribue chaque année à au moins 60% de la production halieutique nationale, soit 50 000 à 70 000 tonnes, a indiqué le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemokotouré, à l'occasion de la Journée mondiale de la pêche le 21 novembre dernier. Une journée qui main en exègue des questions d'actualité essentielles qui visent à renforcer les acquis au profit des acteurs du secteur halieutique, mais aussi au bien-être de la population, avec des mesures visant l'intensification et la valorisation de la production halieutique nationale. Penchons-nous sur la problématique de la déforestation. Que retenir ? Kouman Eli, étudiant à l'Institut de géographie tropicale, dans sa soutenance de thèse unique le week-end dernier, à l'amphithéâtre de la pharmacie de l'Université de Kokodi, nous en parle. Le compte-rendu avec Denis Kouman. Kouman Eli est désormais docteur. Il a soutenu publiquement sa thèse unique en géographie physique à l'Université Félix-Souffé-Bouin de Kokodi sur l'analyse et la géoprospective de la dynamique de l'occupation du sol dans la forêt classe du Cavalli et ses effets sur le potentiel de stockage de carbone. Devant les examinateurs, parents et amis, l'impétrant a présenté ses travaux de recherche. Avec ce contexte de variabilité climatique dans lequel on se trouve actuellement, la forêt a un rôle très important. Et les activités humaines que nous réalisons, que nos parents réalisent ici et là, contribuent naturellement à la déforestation. Parce qu'il faut dire que notre pays est essentiellement agricole, donc on priorise les plantations agricoles aux formations forestières. Donc le simple fait de couper la forêt, in fine, contribue à éjecter dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone. Et notre étude a porté sur ça, de façon générale. Des destructions de forêts qui ne sont pas sans conséquences sur le climat et pas ricochées sur l'agriculture. La forêt qui existait n'existe plus. Il va sans dire qu'il ne va pas pleuvoir comme il devrait pleuvoir d'ordinaire. Et donc, il y a un impact sur les denrées alimentaires que nous consommons ou que nous devons trouver sur le marché. Donc le paysan qui attendait en un mois, deux mois, trois mois d'avoir sa récolte est obligé d'aller peut-être jusqu'à quatre, cinq mois. Et avec des difficultés, l'aridité des terres, donc ça pose davantage de problèmes. Au niveau de la recherche, nous apportons donc notre contribution à la résolution de ces problèmes au niveau national. Au terme des délibérations, l'impétrant a été élevé au rang de docteur par ses pairs avec la mention très honorable. Un résultat qui vient couronner plusieurs années de durs labeurs à la grande joie des parents et amis. Et si on parlait de cacao culture sur le territoire ? Eh bien, malgré l'avancée de la Covid-19, la production de cacao ivoirien supporte bien car le pays produit actuellement plus de 2,3 millions de tonnes. Cette déclaration a été faite hier par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobena Kwasi Adjoumani, en présence du président des Fonds international de développement agricole, Gilbert Mbou, en visite de terrain dans la ville de Divo. Belle transition pour parler de la situation actuelle du Covid-19. À ce jour, nous n'avons pas de nouveaux cas confirmés, mais nous enregistrons 16 nouveaux guéris et un décès, ce qui fait un total de 61 591 cas confirmés, 60 574 guéris et 703 décès sur toute l'étendue du territoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé le recrutement de 3 000 soldats l'an prochain pour renforcer l'armée. La mesure répond aux enjeux de la menace terroriste qui s'intensifie avec plusieurs attaques de groupes armés dans le nord du pays. Hors de nos frontières, la connexion Internet mobile a été suspendue pour 96 heures et ce, depuis le samedi 20 novembre à 20h, pour des impératifs de défense nationale et de sécurité publique au Burkina Faso. L'annonce a été faite hier par le ministre Burkinabé de la communication, Oseini Tamboura. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada